Comment ça y a un état qui a pu se dédiver ? Il y a eu une fois de la fin de la ville de Gabouya Gébi, parce qu'on a parlé tout ce qu'il faut. Depuis des années 30, on a parlé de nos états. On a parlé de ce qu'il faut et on a parlé tout ce qu'il faut. Donc, on le laisse, on le laisse. On ne peut pas ter de l'états. On ne veut pas reconnaître. Il n'y a pas d'accord avec les femmes, mais il n'y a pas d'accord avec les droits de l'hôpital. On a commencé à parler de l'association de femmes, mais c'est le blocage qui est de la loi. Dans le code de la famille, l'article n'a pas été autorisé à quelqu'un d'être forcé pour qu'il n'y ait pas d'accord avec les droits de l'hôpital. Mais ce n'est pas une erreur. Nous devons faire des sensibilisations pour que l'autorité nationale puisse réviser leurs lois et leurs textes, prendre la disposition des codes de la famille pour permettre les droits de l'hôpital d'assumer ses responsabilités. Car nous savons que les femmes, les femmes, se mettent à l'autre, je suis allée en train de continuer à vivre, je suis allée en train de tâcher sa famille, je ne sais pas qui dit son père. Donc nous ne pouvons pas s'y parler, nous ne pouvons pas s'y aller, d'être avec les droits de la famille, pour que l'autorité soit, pour les dispositions. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cas de refus de paternité. Pour les décisions, nous ne pouvons pas se définir et dire ce qu'il y a des doutes. Ils le disent. Parce qu'ils ont des droits, des pouvoirs, des pouvoirs. Ils ont des doutes. Ils doivent peut-être poser cette question. C'est ce qu'on a fait. En tant qu'organisation, en tant que militante, en tant qu'organisation de femmes, en tant qu'organisation de féministes, en tant qu'organisation, en tant qu'organisation, en tant qu'organisation, il n'y a pas d'indignation sélective. Je veux vous rappeler, pour qu'ils posez la question. Pour le cas, je vais vous présenter le cas ancien. Vous savez, nous, les enfants, nous, les enfants, et nous, comme je me disais, je vais vous permettre de citer le cas. Je ne vais pas l'appeler le cas ancien. Parce que c'est le cas Agisal, tout le monde. Un cas que je cite, notamment, parce que l'organisation de femmes, tout le monde doit être à l'aise. Pour quel que soit le cas, vous nous parlez sur les principes de droit. Ce sont les principes de droit. Ce sont les principes de droit qui sont guidés. L'engagement, mais également l'intervention. Je ne peux pas parler de l'organisation, je le répète tout le temps. Je ne peux pas parler de l'AGS, je ne peux pas parler de quelqu'un à quelqu'un. Et vous savez, une chose est importante. Alhamdulillah, on a l'occasion, aujourd'hui, de revenir sur certains principes. C'est la question de la confidentialité. Qu'est-ce que vous en faites? Dans l'injection d'un dossier de violence sexuelle. C'est très important. C'est-à-dire qu'AGS peut travailler en toute confidentialité, sans pour autant être obligé, par rapport à un cas spécifique, de se positionner à mon liberté. Nous, en tant qu'organisation féministe, en tant que militante féministe, on a aussi effectivement le droit de passer un rappel. On a le droit de se positionner et de dire, en tout cas en restant sur les principes, de parler de l'ensemble des cas et qui ne sont pas impliqués par rapport aux violences sexuelles. Pour dire qu'il n'y a rien. qu'avec Adissa et les hommes, qui ont le droit de se donner, il ne faut pas de notre droit. Il n'y a rien de coupance. Il n'y a rien de coupance. Il n'y a rien de coupance de parler. Il y a des organisations contraires. Mais on a accès à la justice, aujourd'hui, de parler du cas avec Mme Giravi et d'accès à la justice, tout le cas d'Adissa. Parce qu'Adissa ont une personne, Il est de notre devoir, premier, de t'accompagner. Je ne veux pas que les gens choisissent des combats pour nous. Les organisations et les militantes ont le droit de choisir leurs propres combats et de combattre comme ils veulent. Ça c'est un... Les organisations de familles ont le droit de choisir le combat pour les combats et de la procédure que nous voulons. Je veux dire, pour vous dire, qu'il y a Adi Sad, Oufman Sonko, Adam Macharami, et Sétongou, nous, en tant qu'organisation féministe et militante, nous avons tous les actions. Accès à la justice, c'est-à-dire que nous avons le principe. Protection des droits des femmes, c'est-à-dire que nous avons le principe. La justice fait en matière d'accéder aux femmes à cette justice-là. C'est ce que j'ai dit. Pour vous dire, nous n'avons pas le droit de choisir. Tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est pas... C'est tout ce que vous dites. 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 Parce que l'AGIES, l'organisation est depuis 1974, qui est au point pour savoir que les actes sont les plus importants. Ils ne sont pas Theknais. Ils ne sont pas ils. Ils ne sont pas le droit. Ce que nous avons dit depuis le début, ça se passe vers les principes de droit. Que se passez sur ceci. Parce que les actes sont tous les conclusions. Merci beaucoup. Si vous annoncez, c'est une violation des droits ou la soutenue, c'est une sorte que vous dites. Les organisations sont très professionnelles. Les organisations sont très professionnelles. Ce qui m'intitule est 1 « doup » Cette chose n'est pas très naturelle. Lorsque la personne n'est pas naturelle, il y a des choses qui ne sont pas énergétiques. Nous avons une pièce d'un ihéritage. Il est donc difficile. Il est en train d'écrire les maux de l'éducation, il est en train d'écrire les maux de l'éducation. Il n'y a pas de bénéfice du tout. Il n'y a plus que ça. Parce que, pour moi, il y a une amour, il y a une amour, il n'y a pas d'internet. Il faut bien me décrire les maux de l'éducation. Il faut que l'homme a été détenu. qui sont provisables, qui sont un amulet pour dire qu'il y a un problème. La question est de la question de la famille de Minko-le-vi, est-ce que la loi protège les délinquants sexuels ? Nous ne pouvons pas les protéger. Nous ne pouvons pas les protéger. Nous ne pouvons pas les appeler. L'application est une application, nous ne pouvons pas les appliquer. Comment l'appliquer ? Nous avons le dénoncé de Minko. Nous avons on ne faut pas les témoigner, que nous sommes un homme qui est-il à la justice de ce déterminé ? Nous n'avons pas les appeler. Nous vous parliez tout à l'heure. Nous avons les sanctions sans-t'être les non-maison. Mais pour le cas d'Adama, qui est finalement des mineurs, nous devons nous faire des choses d'exploitation. Le mineur, C'est le moment de faire en fait communiquer avec d'autres groupes qui ne sont pas, nous ne l'avons pas appris. Mais quand j'ai dit, c'est le moment qui était le moment, le dernier a perdu, nous avons dit l'accès à la justice par les graves. L'accès par les groupes vulnérables, l'accès à la justice pose problème. Nous nous pouvons le faire avec énormément de problèmes. Ce que vous dites, c'est qu'il est démoqué, l'accès à la justice, les mecs qui le trompent. Et nous faisons de nos tournures, les organisations accompagnent, pour un accès à la justice des victimes de violences, surtout des victimes de violences sexuelles. Maintenant, nous n'avons pas de combats en combats. Mais ce combat-là, c'est le combat que nous trouvons. Combats-nous sélectionnés, combats-nous, 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 en fonction de l'issage de combat. Nous sommes également des organisations très professionnelles dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en tout cas, pour le cas de l'administration, nous devons nous parler. Nous nous demandons, nous demandons l'application effective de la loi. La loi a été promulguée en tant que président de la République, ce que nous avons présenté. Nous nous demandons l'accès à la justice par l'État, pour permettre l'accès à la justice, amélioration de l'aide judiciaire, pour que les jeunes, nous devons nous accéder. Parce que nous sommes aussi, la justice par l'État, nous devons nous faire attention, nous devons nous aider, nous devons nous aider, nous devons nous aider, nous aider une force à faire, nous aider, Nous sommes aussi dénoncés, pas dénoncés, mais en condamnés. Nous avons vu qu'une femme qui a été condamnée, qui a été condamnée, elle a été condamnée. C'est une fiction. Non, 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 non. C'est des femmes qui sont également dénoncées. Effectivement. C'est également pour qu'une femme ne soit pas détenue quand elle est allé dente ou quand elle est enceinte. Exactement. Dans l'autre moment, je parle sous le coup de la loi. C'est le droit des femmes qui ont l'éducation. On a une femme qui est accusée, coupable, etc. Je ne me prononce pas par rapport à cela. Mais également, nous sommes en tant qu'organisation de femmes. C'est le droit des femmes qui sont détenues en prison, en étant de l'éducation. C'est ce que nous avons fait. C'est le droit des femmes. 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 Nous sommes en tant qu'organisation, mais nous sommes en tant qu'organisation. Mais pour savoir quelle est ce lien et quelle est la force de ce débit qui a été rendu, contre-tenu sur l'euro qui est là. La loi 225 du 10 janvier 2020. Et appeler maintenant à la dénonciation, quand il y a des débuts de la dénonciation et du témoignage. Je dirais que c'est un témoignage. Je pense que vous êtes très triste, parce que vous êtes très triste de cette fille-là, elle est mineure. Mais je pense qu'il y a toutes ces droits-là qui ont été appliquées. Madame la Présidente, des femmes enceintes, allaitantes, on doit les protéger. Tout à fait. Tout à fait. On doit les protéger. Tout à fait. Même si elles sont coupables, on trouve des moyens, des alternatives, en tout cas pour protéger l'enfant et la femme également. Merci. Merci.